Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et cette fois-ci on est encore dans de la contrefaçon chinoise et là vous aurez sûrement deviné de quoi il s'agit il s'agit d'une contrefaçon de flocons de neige non je déconne, enfin vous voyez ces effets c'est ridicule oh ça tourne en plus, oh c'est magnifique et je suis là hein oui et c'est avec Dark Ventura de Mania of Nintendo on va faire gaffe à pas bouger la caméra qui bouille la caméra avec son gros genou bah alors des choses, des choses dessus on va... il y en a beaucoup à dire oui 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 il y en a... combien ? 999 999 choses à dire un bulletin dit 9... 8000... what ? ça veut dire quoi ça ? surtout qu'en plus là il n'y a même pas il n'y a même pas le mot entier attends, 888 899 N-Card ce qui ne veut pas dire grand chose non ça ne veut absolument rien dire en fait c'est même pas la même police donc on a l'impression qu'ils l'ont foutu au tampon ensuite enfin c'est un truc magique New GB Station Light 2 oui alors justement à propos il faut savoir un truc sur le site sur lequel on l'a commandé il y avait deux annonces, une annonce un peu fantôme en fait où il n'y avait aucune marque, aucun modèle de l'appareil avec des inscriptions complètement foireuses avec une capture d'écran où dedans il y avait Super Mario 64 dans l'image et fourni avec le jeu Super Marie attention ! avec le jeu Super Marie sur le haut et il y avait quoi d'autre déjà ? et comme... ah oui ici il y avait le cap vidéo qui se branchait sur le... sur le port de recharge c'était magique il y avait ça et puis ensuite comme autre truc... un autre foireux je crois que c'était tout sur annonce mais il y avait une seconde annonce qui vendait la GB Station Light 2 et oui qui est en fait à la même console comme on a pu le remarquer avec du scotch au fond ça c'est vachement intéressant avec du Angry Bird partout comme vous voyez ce qui va très très bien avec le thème Game Boy oui déjà et puis surtout à propos d'Angry Bird là je sais pas si vous voyez bien la caméra on voit que c'est une peluche qui a été photoshopée mais bien dégueulasse oui une photo d'une peluche parce que bien entendu ils avaient pas assez de personnages à temps de la tourner en fait vous voyez là ils avaient exactement le même personnage d'Angry Bird le même oiseau quoi mais ils se sont dit non on veut un autre angle alors on va acheter une peluche dans un intermarché ou je sais pas où on va la tourner dans tous les angles on va la photoshopper on va voir ce que ça donne franchement n'importe quoi pourquoi ils ont fait ça non mais il y a du truc what the fuck aussi plein de captures de jeux qui ne sont probablement pas dedans moi je l'ai pas vu donc j'en sais rien ensuite on voit qu'il y a Mario partout là on voit une belle image prise directement sur Google Images qui visiblement se sont même pas fait chier du fait qu'elle dépassait de leur enfin de leur comment on peut appeler ça le truc qu'ils ont mis pour pouvoir cacher quoi la misère et bien ça cache pas la misère jusqu'au bout comme vous voyez c'est magique ensuite pourquoi on voit la petite console en microscopique ici je sais pas mais par contre sinon pour revenir à ça c'est complètement con ils auront pu rétrécir l'image pour que ça passe sur oui exactement exactement et centrer ce truc là pour que ça fasse débile et que ça soit tout décalé sur le côté enfin bon voilà et une petite info excuse moi je interromps on a la deuxième fois la peluche là dans l'angle là ici là ah oui on l'a là là et donc qu'est-ce que je voulais dire oui on dirait des petits sprites que l'on pourrait voir dans Plant vs Zombie aussi exactement je sais pas pourquoi ils ont mis ça je suppose que je sens bien le truc le plus foireux le plus fumeux c'est ça 3D 3D avec on sait pas pourquoi oui on sait pas ce qu'ils font là mieux si gonflé voilà ah c'est peut-être parce que c'est gonflé de nous faire une console pareille alors et donc brighter bris big screen pourquoi est-ce que l'écran est bien rétroéclairé au moins je l'espère parce que sinon ça voudrait dire qu'ils se foutent vraiment de nous LCD warning note attention le LCD peut vous brûler les rétines non je pense pas que ce soit ça qu'il veut dire et pour info c'est pas nous qui avons ajouté le scotch c'était déjà d'origine je me demande d'ailleurs vu l'état de la boîte parce que la boîte est arrivée quasiment telle qu'elle il y avait juste un par contre il y avait une grosse couche de papier bulle mais je me demande si c'est pas déjà un retour à saver parce que c'est grandement possible mais pas mal de trucs que je reçois venant de Chine on a l'impression que ça a déjà été utilisé avant c'est un truc de dingue tu as les écrans parfois qui sont déjà rayés enfin c'est magique alors qu'il n'y avait aucune raison que ça se fasse dans le paquet là la boîte est déjà défoncée et déjà scotchée au fond c'est génial ça vient peut-être d'un cargo qui s'est cassé la gueule alors maintenant essayons de l'ouvrir et là nous avons un packaging absolument génial d'ailleurs on voit que le carton est particulièrement pourri oui effectivement là on a encore du carton complètement vermoulu plein de flotte enfin plein de flotte je veux dire il a été très mouillé quand il a été fabriqué donc du coup il a une sorte de comment dire alors c'est moi qui les ai remis dedans pour info parce que je l'ai testé avant donc c'est normal si c'est mal foutu c'était mieux emballé oui oui mais c'est pas ça surtout le problème pourquoi nous ont-ils encore mis une prise jack 2,5 mm au lieu de 3,5 mm et un câble mono à la con et pourquoi ils n'ont pas fait comme ils avaient marqué dans la photo c'est à dire utiliser cette fameuse prise chargeur qui était complètement débile ça aurait été plus drôle oh non regardez ils nous ont juste pris vous savez le chargeur que j'ai reçu déjà 10 000 fois avec le petit voyant dessus le même le même encore une fois il me suit il me hante et à dessus ils ont mis une prise de Game Boy Advance SP d'ailleurs a fait quelle autre console déjà cette prise il me semble qu'a fait aussi la première DS c'est ça la première DS donc ça peut peut-être recharger réellement votre DS j'aurais peur de mettre ça là-dessus de peur qu'elle explose donc je préfère ne pas y toucher ensuite ils nous ont mis un petit pochon voilà un petit pochon qu'on a l'impression qu'il est fait dessus vous savez dans les emballages qu'on utilise des fois indéchirables pour les enveloppes ça a l'air d'être ça fait plus papier en fait que tissu c'est absolument affreux et voilà avec la petite notice qu'elle a alors ce qui est énorme en fait si tu l'ouvres c'est que tu n'as qu'une seule langue et c'est même pas de l'anglais c'est quoi ça ? c'est alors euh... attends 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 je regarde de l'autre côté vas-y mais euh... c'est quoi ce bordel ? c'est marqué nulle part en plus la langue que c'est c'est quoi ? bah n'importe quoi mais... c'est génial hein ! mais pourquoi ils nous donnent cette notice là ? on est français ? tu vois en plus euh... non mais surtout c'est en anglais sur la boîte et on a le droit euh... alors je sais pas si c'est du portugais de l'espoir ou de l'énergie je sais pas j'en sais rien du tout ça contient beaucoup de consonnes donc c'est peut-être une langue du nord voilà donc euh... oh on voit épilepsie ! j'ai compris un mot ! voilà voilà ! et donc vas-y... et donc on sort la machine oh elle est légère ! ah oui alors attends on a oublié un truc là ah il est resté un truc ! une batterie ! il y en a deux ou il y en a qu'une ? non il n'y en a qu'une ah et bon pour une fois ils nous ont mis qu'une seule batterie est-ce que ça veut dire qu'ils font confiance en l'autonomie de leur batterie pour une fois ? et qu'il n'y en a pas une des deux qui soit foireuse ? et là oh tiens on a une cartouche ! et là regardez comment... oh une micro cartouche ! ouais la cartouche comment déjà elle est euh... alors attends il faudrait que je choque une... ouais va donc chercher une pendant ce instant là je montre ce truc oh le plastique ! oh qu'il est cheap ! oh que c'est cheap ! tiens d'ailleurs le haut-parleur est pas là, il est là ! oh les boutons start et select qui font même pas clic ! c'est des boutons qui s'enfoncent ! oh pfff ! oh mon dieu ! c'est des boutons affreux par rapport à celle de la Game Boy Advance SP qui avait déjà... wops ! des boutons pas terribles par rapport aux autres consoles Nintendo parce que ce sont des boutons qui cliquent ! oh la charnière ! alors regardez un petit peu la comparaison des tailles nous sommes pas en caméra, voilà c'est mieux ! et donc comme vous le voyez c'est encore plus petit qu'une cartouche de Game Boy Advance normal et comme vous le voyez c'est exactement... enfin voilà c'est une microscopie ! et puis bon quitte, vous voyez donc sur la boîte on a eu des personnages que nous n'aurons pas dans la cartouche bah ils poussent le vis jusqu'au bout parce que là on a droit à crash ! pourquoi les crachements des coudes ? je sais pas ! il n'y a aucun intérêt il n'y a aucun rapport, il n'y a aucun intérêt capot non pas des piles mais de la batterie alors j'ai vu un truc, je vais vous montrer ça tout de suite dès que j'aurai mis la batterie voilà elle est bien mise, hop je ferme ça pourquoi ils ont mis un capot aussi facile à enlever pour une batterie quoi ? normalement une batterie c'est... là pour une fois... et les chinois ils sont quand même très bons dans la contrariété parce que vous voyez on met des piles, des piles non rechargeables ils nous mettent une vis, là c'est une batterie, une batterie rechargeable c'est un truc qui est facile à re-enlever qu'est-ce qu'ils ont... ah ouais les boutons, ouais alors là il y en a un qui déconne, déjà et celui-là qui clippe bien fort AV out ici, là on a la prise de recharge c'est quoi ce petit encoche, j'en sais rien il faudrait peut-être une dragonne peut-être là ah oui oui, j'avais pas vu le trou juste en dessous ok d'accord, donc le port cartouche un bouton on off visiblement hop j'aurais éteint parce que, oh surprise oh une molette à volume et non pas une tirette à volume comme dans l'original ah ils vont pas réussir à... à convaincre grand monde qu'il s'agit de l'original quand même vu le design surtout comme c'est cheap quoi mais c'est un truc de dingue le plastique mais qu'est-ce qui est... ah ouais sinon oui tu vois l'écran est déjà rayé et l'écran est tout rayé c'est ce que j'allais dire ouais l'écran est tout rayé donc ça... comme... attends comment on peut rayer un écran qui se ferme ? ah non c'est pas possible donc c'est bien un truc de deuxième main c'est pas un truc neuf quoi ils nous ont passé de l'occasion pour du neuf et donc un écran, une cartouche il y a pas de jeux intégrés ? non, ils sont tous là les jeux intégrés ouais attends on va quand même ah si ah non il y a des jeux intégrés ah non ah bah tu vois je découvre un truc là ah bah tiens tu vois on en a des jeux tous les jours il y en a... ah d'accord mais attends mais regarde c'est ça que ça veut dire ouais il y a Angry Bird 3 dis donc hein non non mais regarde non non ah bah d'accord mais c'est ça que ça veut dire ouais ouais alors visiblement 999 built-in ce qui veut dire intégrés ce qui est faux parce que quand on l'allume vous allez voir c'est les 888 ils sont bien forts quand même et 999 c'est la cartouche et en fait n-card ça doit vouloir dire in-card d'accord mais attends alors c'est... vas-y lance le Angry Bird hein pour rigoler hein ? bah attends on va lancer ça mais on va aller faire de l'ordre non mais en plus c'est même pas... c'est mal classé en plus ça... enfin bon... oui 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 Angry Bird 3 en premier puis Angry Bird 2 non mais Angry Bird 3 d'ailleurs ça n'existe pas ça n'a jamais existé oh mon dieu ça c'est Angry Bird ça ? mais c'est un petit peu le son c'est hors 2 oh mais c'est quoi ce truc qui a que 4 angles 1, 2, 3, 4, 5 5 angles différents et hop on lance un oiseau et ça rame oh et c'est... c'est... oh j'adore la physique de jeu physique réaliste c'est vraiment le même gameplay qu'Angry Bird hein ? faut les avoir un par un les... 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 les gorées oh mon dieu c'est n'importe quoi franchement et ça c'est le 3 c'est ça ? je sais plus je veux même pas savoir ce que sont les deux précédents hein ah oui sinon un truc que j'ai constaté pour résider à la console c'est juste une galère pour rester appuyer sur le bouton ah oui d'accord t'as un petit bouton à la con qui est enfoncé comme pas possible et donc oui c'était bien le 3 mais le 2 c'est quoi ce bordel ? je dirais un oiseau avec des pattes vas-y au revoir non non attends on va devoir faire ça en capture histoire qu'on y voit mieux parce que là c'est juste un peu n'importe quoi là on va voir maintenant la cartouche bon la cartouche tu verras c'est pas tellement mieux alors oui oui bah oui non mais c'est juste déjà pour montrer le principe alors comme vous le voyez vous avez un port de cartouche de la taille d'un port de cartouche de... de Game Boy Advance SP quoi enfin de Game Boy Advance tout court qu'ils ont rétréci vers le centre pour nous faire mettre une cartouche plus petite ah ils ont pas... ils ont pas fait chier longtemps et franchement c'est bien moche hein oui c'est vraiment pfff non mais en plus ça dépasse quoi c'est ridicule quoi ils font un... 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 un format propriétaire à eux de cartouche ils sont même pas capables de faire en sorte que ça... que ça dépasse pas quoi tout simplement que ça... que ça ait un... comment dire... que ça soit intégré convenablement à la machine quoi oh la même musique Final Mission Cage Double Dragon Turtle 4 hein... 4 il y en a eu 3 sur NES bon bref tant pis euh... et donc bah on va voir tout ça après tous ces jeux vont être testés de manière capturée que l'on puisse voir ça un peu mieux oh... alors déjà je vais quand même vous terminer pour vous parler des contrôles ça a pas l'air d'être si mauvais ces boutons là mais par contre pour les boutons Select et Start on se demande et puis aussi Reset on se demande pourquoi ils ont pas utilisé des boutons... vous savez des boutons comme ils ont mis pour les boutons de gâchette quoi c'est à dire des boutons qui cliquent c'est vraiment vraiment bizarre qu'ils aient pas utilisé les boutons qui cliquent au bon endroit à la place ils ont mis que des boutons tout mou quoi enfin bon voilà alors euh... câble euh... oh on va avoir un soucis là oui... faut le montrer à la caméra là oui je crois qu'on va devoir vous montrer un petit soucis de capture comment on va faire ça d'ailleurs ? attention tant 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 grand professionnalisme comme vous le voyez dans le cadrage de caméra c'est du Spielberg à ce niveau là donc comme vous voyez le câble est un peu court juste un peu comment on va devoir se démerder ? bon bah une fois qu'on aura résolu ce problème déplacer l'enregistreur DVD ou je sais pas quelle connerie et bien on vous retrouve pour la suite alors ce que j'étais en train de regarder tout à l'heure justement c'est que euh... déjà euh... moi j'ai déjà euh... donc qu'ils aient la console mais j'ai uniquement la cartouche et déjà Double Dragon je sais qu'il est sur la cartouche oui il est sur la cartouche et de l'autre côté c'est génial on en a mis carrément en double et attends il y a aussi un autre truc que tu avais vu c'était que la cartouche avait visiblement moins de vrais jeux que la... c'est ça oui il y a une vingtaine de jeux sur la cartouche qui sont multipliés bah... oui comme d'habitude avec ces trucs 9999... et là euh... donc pendant qu'on était en train de refaire le plan là je l'ai allumé je regardais et en fait il y a pas mal de jeux en fait on était des mauvaises langues il y a bien bon Berman et regarde il y en a pas... ah oui donc les jeux qui sont en capture sont dedans ? oui d'accord on va en même temps heureusement on a... attends non il y en a une trente euh... ouais toujours hein je les ai pas encore vus ceux là quarante... en fait il y en a... après je sais pas... ouais alors comme d'habitude en fait c'est une cibilliness c'est ça ? ah oui non mais... ça a l'air d'être vraiment que des jeux qui existent réellement sur NES bah oui par contre là on commence à avoir une copie... ah oui 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 ça c'est... on l'a vu déjà deux fois là là on commence à avoir de la copie là mais... alors en gros on a une cinquantaine de jeux là facile ce qui est pas... alors sachant que je les ai pas d'ailleurs il y a les trois quarts je les ai pas comme ça tombe bien c'est magnifique bon on va en essayer un ? bah attends euh... commençons bah on va essayer les deux autres Angry Birds qu'on avait pas encore vus parce que... ils ont l'air d'être pas mal... alors comme vous l'avez vu d'ailleurs aussi la contorsion qu'on a été obligé de faire pour réussir à... à obtenir... ah non 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 c'est toi qui joue c'est obligé non 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 ah oui d'accord toi il essaie de me passer la console avec le film qui fait trois centimètres de long ouais... un mètre même pas oh il y a peut-être un tout petit peu plus d'un mètre mais alors vraiment pas grand chose bon alors qu'est-ce que c'est Angry Birds 2 ? ah merde... tu vois quand ta position... il fait passer de cent... oh des centaines d'un coup ! est-ce que t'as un bouton pour faire passer des dizaines d'un coup ? non je peux revenir en arrière par contre avec lui mais avec L et R il se passe rien ? c'est exactement pareil c'est le même bouton allez Angry Birds 2 ça donne quoi ? alors Angry Birds 2 comme vous l'avez vu on a l'impression qu'il y a un oiseau avec des pieds je crois que c'est un jeu de plateforme du coup mais c'est quoi ces jeunesses quoi ? il y a encore des gens qui développent des jeunesses ou qui hackent des conneries ? ohlala c'est quoi ce bordel ? bon alors... sur c'est quoi comme jeu à l'origine ça ? attends écoute la musique oh putain c'est horrible je peux tirer le problème c'est que les ennemis t'ont rien fait du tout ouais en plus allez on va spammer mais c'est quoi comme jeu à l'origine ça ? par contre maintenant je comprends mieux la cabane sur la boîte là ah oui c'est vrai que ça ressemble en effet à ça donc t'arrives à les avoir mais qu'est-ce que c'est que le personnage qui est à l'origine ? parce que là franchement c'est tellement ridicule mais ils te font rien hein ils te traversent attends essaye de te faire toucher le plus longtemps possible pour voir ce que ça donne parce que là c'est un jeu sans but enfin du moins sans risque je dirais plutôt oui enfin il y a peut-être un but quoi mais enfin sans le risque il y a n'importe qui peut le faire autant dire que d'accord ils passent à travers je sais pas comment ils font ah mais c'est parce qu'ils lancent des projectiles de temps en temps ça doit être seulement les projectiles qui te touchent ah bah comment il faut passer au travers ok par contre tu peux passer au travers par contre ils ont l'air d'être allez ah voilà il n'y a pas de point de vie j'ai l'impression oui mais par contre t'as 3 vies visiblement qui étaient symbolisées en bas bon on va en essayer un autre ouais on va en essayer un autre parce qu'il m'a l'air d'être vachement passionnant avec des ennemis qui tirent aussi peu franchement ah oui non un angry bird pardon donc au total on l'a vu trois fois là ah putain merde ah je vais faire voir à chaque fois pourquoi c'est quoi pour... ah oui d'accord et B ils font pfff qu'est-ce que c'est bien conçu continue j'ai dit mais est-ce que c'est pour mettre un mot de passe là non ah oui en effet t'as un mot de passe bon bah allez on met n'importe quoi on va voir ce que ça donne non ça veut dire que ça marche pas j'espère qu'il y a besoin de résister pour... non ça va oh la 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 mais les boutons start et select et le reset c'est vraiment bien ouais c'est vraiment moisi hein qu'est-ce que c'est essentiel ? c'est pas angry bird ça ah non ça risque pas d'être angry bird il y a rien qui ressemble à angry bird à part le truc qui était... à part le premier après le... non mais franchement angry bird sans la physique quoi ouais mais attends d'ailleurs angry bird 3 qu'on a vu c'était pas du moins le niveau qu'on a vu vite fait à la caméra c'était pas le... le premier niveau de angry bird 1 non ? c'est pas ça le premier niveau le premier niveau il me semble qu'il est beaucoup plus simpliste il y en a pas 3 il me semble bon là il faut que ta taigne la porte mais tu peux pas tu as tout cassé bon ok bon bah tant pis ça a l'air d'être vachement intelligent quand une fois plante versus zombies non zombe versus zombe les petits zombe qu'est-ce que ça va donner en version NES ça ? enfin je sais même alors là normalement il faut que tu sélectionnes un truc là-haut et que tu le plantes ou jeûne ouais ouais ou tu veux mais vaut mieux les mettre vers les tondeuses là il faut que tu prennes le soleil là qui est par terre ça te fait des points et normalement tu peux ensuite pouvoir reprendre d'autres trucs d'accord ok voilà donc là il va falloir que tu prennes par exemple un autre truc comme ça et pourquoi proche des tondeuses en fait ? les zombies vont s'approcher de plus en plus des tondeuses alors si tu les mets proche des tondeuses ça te laisse plus de temps pour pouvoir planter après des trucs pour destruire les zombies alors que si tu mets sur la deuxième ligne enfin voilà donc là maintenant t'attends d'en avoir 100 et tu prends un truc à pistolet machin chose là le tout premier de la liste alors visiblement on peut pas choisir je pense qu'il a jamais joué à planter versus zombies ah non moi non voilà donc tu expliques un peu comment ça fonctionne parce que moi c'est un jeu que j'ai pas mal rodé sur Android un jeu qui coûte assez cher pour ce que c'est quand même mais il est pas mal comme euh bon c'est assez simpliste mais bon c'est pas il est censé se tirer ce machin ouais ouais c'est ça c'est une sorte de tower defense un peu bizarre oui bon on va pas rester 3000 ans ce qu'on va faire non c'est que tu vas rester là et on va attendre patiemment parce que j'aimerais bien voir ce qu'ils ont mis comme animation pour les tondeuses ils sont vachement rapides hein les autres mais le sprite il tourillait le sprite du zombie celui du soleil aussi d'ailleurs ouais ouais non mais ça doit être vachement optimisé franchement pour que ça fasse ça attention tondeuse et voilà l'animation de la tondeuse on voyait aussi c'est pas trop mauvais en plus franchement c'est une copie assez similaire à l'original si ce jeu était sorti sur NES bon allez on reset alors voyons voir ce qu'il y a d'autre putain il faut y aller avec l'ongle avec l'ongle carrément euh contre A2 alors contre A2 est-ce que c'est vraiment contre A2 oh mais qu'est-ce que c'est que ce bordel il y a un sous-menu c'est pour des cheats il y en a combien comme ça ? il y en a 24 bah attends va tout en haut non va shotgun le 2 là pour voir si tu commences avec une arme différente ça a l'air d'être des... oh bah là on n'a pas en tout cas la version superbe super alors maintenant on clique là et on va voir pourquoi il y a... vous voyez d'accord et donc là ouais oui juste là ça ouais d'accord on commence bien avec oui donc ça voilà il y a rien à dire il y a rien à signaler de mauvais là-dessus c'est contra c'est contra enfin contra A2 bah comme ça au moins j'aurai des jeux que j'avais pas sur NES là jusqu'à maintenant ah je suis mort mais qu'est-ce qu'il fait là ? alors donc... ouais bah voilà quoi c'est vrai si vous connaissez le contrat bon allez on va... on va essayer une autre variante juste pour voir ce que ça change ouais bah... mais normalement c'est... bah essaye avec euh... avec flam gun pour voir là ou fiam gun qui a marqué ah ça... ouais pour voir si on a changé d'arme parce que logiquement ce sont des cheats tout simplement donc là on a un menu de cheats c'est magique le jeu est trop compliqué si je dis pas de bêtises c'est euh... ouais c'est du 60Hz du coup vu que ça a l'air d'être la version japonaise ah oui 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 il y a de grandes chances que ce soit une console 60Hz après c'est possible qu'il y a... ouais... ouais là on est bien arrivé avec une autre arme dès le départ moi je suis m'a rencontré avec des cheats pourquoi pas pourquoi pas d'accord bon allez hop ah putain ce bouton reset alors ah bon bah alors je crois que ça signale que c'est mon tour alors on a eu un petit problème d'enregistrement l'enregistreur dvd a planté du coup bah on échange des rôles allez hop on va voir si j'aurai un peu plus de chance qu'est-ce qu'on avait fait déjà ? Contra 2 on a fait Contra 2 on a pas encore fait Double Dragon non merde pourquoi c'est moi qui ai le machin maintenant oh oh merde c'est vrai c'est start oui c'est start merde je vais devoir jouer à un beat bémol moi je suis trop pourri à ce sort de truc ah tu vois tu peux me rendre la place hein oh bah non maintenant que j'y suis hein j'y reste hein alors ah oui bah c'est après ce jeu là je le connais pas après oui bah c'est mais ça a l'air d'être le 2 vu qu'il y en a eu un gros chiffre biais euh oui bah j'ai pas fait gaffe du tout parce que je rappelle que je vois que la moitié de la télé pour l'information pour des raisons d'angle ridicule ouais alors mais qu'est-ce que c'est que ce bordel avec les coups de pieds qui partent obligatoirement en arrière je connais pas du tout le jeu du coup d'ailleurs c'est moi ou les ennemis ont le même skin que toi enfin du moins ceux qu'on a rencontrés à l'instant alors donc bah bah j'essaye de frapper en arrière pour voir ce que ça donne mais oui oui ça a l'air d'être fait exprès pour euh pour la bataille en mêlée comme ça ouais c'est pas c'est pas si une si mauvaise idée de oh zut merde je me cours deboutant en plus bon bah c'est génial quoi que tout le monde a déjà vu double dragon moi pour l'information j'ai jamais joué pour l'information parce que je déteste que ce n'est pas super marie allez vas-y balance pour voir dommage que ce soit pas super marie oh c'est dommage par contre y'a pas le logo y'a pas le logo de l'écran de titre c'est génial attends ah ouais mais c'est donc ça va être la version japonais donc c'est normal si c'est accéléré non ? ouais je sais pas la musique est assez rapide mais c'est plus rapide que l'original ouais ça m'a l'air d'être plus rapide que l'original parce que s'il y avait eu un problème 50hz 60hz il aurait corrigé dans la version super mario bros deluxe et la musique est pas aussi rapide dans super mario bros deluxe et la game boy pour information n'a absolument aucun problème 50hz 60hz donc y'a pas de risque et en plus vous constatez qu'avec donc le câble rca donc l'image est juste super dégueulasse rien que loma ou le mario oui oui c'est pas beau mais bon j'ai vu pire quand même dans les clones de nes ouais ouais y'en a certaines c'est juste magnifiquement dégueulasse mais oui oui c'est pas c'est pas aussi net que la nes originale surtout quand on l'a bidouillé pour qu'elle sorte directement en composité bon allez hop alors qu'est ce que nous avons soccer bah ça c'est connu soccer oh non je pense que la petite capture suffit d'elle même d'ailleurs c'est bien le coup des petites captures tank arabian alors là je sais pas ce que c'est par contre tank on connait un petit peu ce sont vraiment des jeux très classiques sur la nes blue screen qu'est ce que c'est que ce jeu c'est peut être parce que tu sais sur la boîte y'a un screen du jeu Aladdin sur super nintendo ah oui et ce mot là c'est ils ont dit pour un droit insultant ou carrière pour mettre un anada sur la boîte oui c'est clair ah merde je me suis encore bourré de y'a pas un bouton chaud là dessus ah si y'en a un mais ils sautent vraiment pas où ah ça ça me fait penser tu sais à tous ces premiers jeux de tous ces premiers jeux de la nes et les jeux avant la nes comme donkey kong et compagnie qui ont des comment dire des des buts très simplistes là c'est collecter tout tu peux pas monter assis bah d'ailleurs on a donkey kong dans dans la liste dans l'autre cartouche non non c'était avant ça je l'ai vu en courant tout à l'heure je l'ai vu ça a l'air d'être un jeu qui a une maniabilité assez amusante d'ailleurs en parlant de ça avec le fait qu'on puisse ouais j'ai jamais connu ce jeu mais ça devait être assez avancé pour l'époque si c'était c'est vraiment un jeu qui était sorti à l'époque et non pas un truc qui a été fait après coup comme il y en a souvent sur voilà comment on crève vous avez eu besoin d'un tutoriel pour savoir comment crever la mort par fabien d'ailleurs à la fin attend pas hasard c'est le même jeu que le début dig dog ouais j'ai vu ceux-là déjà tout à l'heure ouais raid on quoi ? je sais pas alors donc allez hop deuxième page balloon fight oui il est peut-être un peu trop connu pour c'est pas vrai ça un petit coup de balloon fight ouais bah non on va plutôt faire galaga parce que là je suis perdu ah non c'est bon j'étais perdu dans les meaux du donc euh balloon fight non on connait tous c'est vraiment trop simple baseball binaryland binaryland c'est quoi ça ? tiens ça veut ça marche pas si bien que ça en fait alors binaryland qu'est-ce que c'est que ça ? c'est bon là je crois que tu peux jouer ouais ça va des deux côtés en même temps ah d'accord oui d'accord d'accord on voit un peu l'idée et il faut appuyer sur droite pour aller à gauche c'est un peu en miroir en fait c'est même totalement en miroir t'as réussi à être coincé au milieu ouais c'est assez intelligent mais c'est pas attention à l'oreiller quand même c'est ça c'est pas pratique euh je sais pas quoi tu vas faire bah je peux rester bloqué ah ouais carrément ah ouais c'est 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 spécial hein ouais c'est c'est assez ah merde je me suis pris l'araignée bon ça m'a l'air d'être très casse-couille en fait ah mais comme il me plaît c'est pas bête hein ouais 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 voilà faut aimer se casser la tête c'est quoi ça bird's week bird week même c'est à dire quoi les oiseaux de la semaine la semaine de l'oiseau les oiseaux de la semaine ça m'étonnerait mais il était une fois un oiseau qui voltait dans le ciel et il y avait quelqu'un qui se faisait chier et il mange des papillons il mange des papillons il mange des papillons c'est quel espace des oiseaux ? ah peut-être que tu lui apportes ceci c'est ça ouais d'accord ok ok voilà bon ok ça m'a l'air d'être passionnant hein là c'est le genre de jeu que tu aurais pu avoir sur Atari 2600 pour 500 francs dit et ta peinture elle est en train de sécher je suppose que c'est plus passionnant et si on allait voir vas-y change de jeu là pour son deck c'est vraiment chiant je sais pas qui c'est qui a inventé ça mais là je dis bravo ça c'était le bon concept verman tout le monde connait bombe, sweeper le personnage vous fait penser à un Game & Watch ah bah c'est un Game & Watch oui en effet avec des grimaces c'est magique mais qu'est-ce qu'il faut faire là par contre là ? mais ça c'est rien du tout peut-être chercher la bombe ? c'est ce que je suis parti faire ça c'était un jeu compliqué dis donc ah oui et ce qui est marrant c'est que c'est un Game & Watch mais en vrai j'adore le concept le Game & Watch en vrai tu sais avec le même problème vous savez le fait que ça se téléporte d'un endroit à l'autre sauf que là on peut bien entendu faire en sorte de faire des animations ça ça ressemble à un petit projet d'étudiant vous savez qui est en train d'apprendre la programmation et qui se dit bon bah voilà je vais commencer par ça franchement n'importe quoi en tout cas si c'était pour s'apprendre à décloser sur NES celui qui est ok bon après t'as bugert ouh on dirait une espèce de Pac-Man ah mais c'est que t'as pas tort oh sauf qu'il y a des dimensions dis donc on vient de passer sous un pont mais attends tu diriges quoi là ? le machin rose là ? bah visiblement oui hein et visiblement il faut que je je sais pas quoi que je fasse technicien de surface je nettoie le sol qui est vraiment crâne visiblement parce qu'il change radicalement de couleur après il va passer avec du machin t'as déplacé une espèce de barrière j'ai l'impression oui j'ai vu oui et j'aimerais bien la méga pilule pour les manger là oh oh non ça qui te fait méga manger j'ai rien compris bon allez sans zone donc burger time ouh putain ça promet je vois burger time si c'est le jeu que je pense ouais ça doit être le jeu que je pense ouais il est pas si mal que ça mais c'est un grand classique ça alors ouais ouais c'est bien ce que je pensais vous savez il était en plus dans la zone machin non comment ça s'appelait déjà l'alexi book truc là ah si si oui je me souviens il y avait un clone de ça et donc il faut passer dessus et paf ça tombe ouais d'accord mais c'était mais c'était pas de la 8 bits c'était du 16 bits à peu près ouais ouais exactement mais voilà c'est un jeu qui a été mince j'aurais dû utiliser ma salière pour saler cette saucisse allez c'est tellement bien ce jeu je vais en jouer une seconde fois ok saucisse ouais on va au moins assembler un hamburger pour qu'on va voir ce que ça fasse oh voilà j'ai sali la saucisse pour vous montrer ce que ça donne mais malheureusement j'ai crevé vas-y hop un petit naut de jeu allez on va voir un autre jeu vous voyez non j'ai dit on va voir un autre jeu mais la touche reset il faut l'appuyer il faut l'enfoncer pour information alors que c'est tout plat vous voyez c'est un bouton incrusté il faut l'enfoncer de 3 km dedans donc c'est pas terriblement pratique j'ai dit de gueule dig dog ah oui bon bah dig dog bon c'est un grand classique lui avec le ton qui cong aussi c'est tu veux qu'on fasse lequel du coup ? oh ouais ton qui cong tout le monde connait essaye le dig dog voilà bon bah c'est vrai que c'est chiant ce truc il faut non j'ai failli faire reset là ouh alors donc dig dog c'est le truc où il faut gonfler les ennemis littéralement hein c'est pas il faut gonfler les ennemis ah oui tu connais pas donc je connais pas alors c'est c'est un c'est assez con et paf voilà on gonfle les ennemis d'accord ok oh non je connaissais pas tu vois oh 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 il y en a qui arrivent et paf c'est un jeu de chez Hudson Soft il me semble non ? je sais plus je saurais pas dire je je ah j'ai fait tomber un truc qu'il fallait pas oh il faut pas faire tomber les rochers marbles je voulais plus de cette subtilité alors donc ah merde je je pouvais pas passer à travers mon truc bon c'est pas grave c'est dig dog quoi alors donc euh hop Donkey Kong tout le monde connait ça c'est quoi Donkey Kong 2 alors attends par contre je veux bien que tu lances Donkey Kong 2 parce que Donkey Kong 2 normalement c'est pas Mario que tu contrôles euh oui exactement je veux vérifier ça ouais ok c'est bon voilà c'est bon ok alors donc euh bah comment on fait déjà pour sauter bah en fait j'appuie pourtant sur la bonne touche hein alors hop 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 il me parait drôlement lent par contre pour monter quand même ouais c'est ce que je suis en train de le dire mais l'original je m'en rappelle plus en fait non mais c'est pas aussi long j'y ai joué je l'ai bon bah je suis tombé en plus ok bon bah c'est ça bon bah voilà donc visiblement c'est une mauvaise émulation de Donkey Kong 2 euh Excitebike un grand classique avec euh ça c'est quoi ça ? ça a l'air d'être un shoot d'em up on va voir ce que c'est oh la ça a l'air d'être un shoot d'em up qui oh la oh c'est c'est ça devait être impressionnant à l'époque non mais non mais attends mais c'est le ça fait un truc vraiment bizarre parce que donc ça veut dire que tu serais le long du sol oui et que je serais comme ça oui comme ça et en fait les ennemis arrivent d'en haut et pas d'en face en fait c'est comme ça que les gens qui euh qui euh bah pourquoi le bouton va marche plus ? par contre ça donne envie de vomir ça et ça y est F1 Vice genre je crois que j'y ai déjà joué à celui-là allez c'est parti pour faire un petit jeu de course à la con comme on faisait à l'époque c'est à dire avec le faux effet 3D dans le même genre que d'habitude ouais l'effet est assez pas terrible ouais ouais ça ça mais bon ça c'est normal ça il me semble quand même qu'il y avait des jeux qui faisaient mieux oh là oh là oh là surtout là là franchement là là je suis certain que c'était mieux sur la vraie NES mon dieu mais c'est quoi cette espèce de design on a oublié d'allumer le décodeur je crois en fait ouais je crois que je devrais changer de vitesse allez hop c'est comme l'autre jeu là je faisais exactement la même connerie l'autre fois c'est à dire que je restais en mode vitesse lente bon bref ouais c'est vrai que c'est vrai que c'est limite jouable au niveau que ce soit enfin je veux dire au bout d'un moment ça ok ça doit pas faire du bien aux yeux hein alors qu'est-ce qu'on a d'autre formation Z formation Z putain j'arrive les boutons je retire tout ce que j'ai dit de bien sur ces boutons ils ont vraiment tout pourri hein il y a des fois où ils captent même pas c'est que ça encore une histoire d'effet 3D à la con tu peux t'élever dans les airs ohlala on dirait le jeu Robocop au niveau de la maniabilité moi si tu connais le jeu Robocop on peut tirer que droit ou un petit peu vers le haut et sauter un petit peu sauf que ah mais oui il me dit quelque chose ce jeu tu peux te transformer effectivement ah je sais plus comme ça donc c'est le jeu Robocop mais en se transformant en avion dis donc non non mais euh mais celui-là il est réputé pour être mauvais il me semble ouais bah en tout cas il est pas jouable hein je sais pas si il est bon ou mauvais mais jusque là j'ai du mal à y jouer il me semble qu'il est réputé pour vraiment être mauvais ah bah moi tu vois c'est la première fois que je le vois donc euh de toute façon c'est un jeu Robocop j'ai déjà vu quelque part mais je saurais pas dire où mais euh en tout cas on dirait le Concorde c'est pas trop pourquoi je savais pas que le Concorde pouvait envoyer des boulettes bah là il en enverra plus oui là là oui au revoir en même temps hein il l'a fait dans la réalité ce qu'il vient de faire actuellement alors donc Frontline allez vas-y Frontline combo pourquoi je voulais dire ça ? et pourquoi c'est lui qui l'a dit ? tu vois il a gagné la maladie du jeu de mots pourri allez on va jouer à Frontline combo oh mon dieu Pinocchio c'est quoi cette animation de merde ? Pinocchio part à la guerre regardez moi cette animation mais c'est ça c'est une personne qui a fait ce jeu qui a jamais vu quelqu'un marcher de sa vie c'est pas possible non mais sans déconner bon sang mais c'est quoi ce truc ? Frontline combo oui au moins aussi pourri que... oh oh la 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 mais qu'est-ce qu'ils ont foutu ? mon dieu mais oh la 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 des jeux mauvais n'a eu en tout temps hein oh la 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 bah non mais ça en plus je sais pas pourquoi mais si ça c'est un jeu original de la NES mais mon dieu mais ils avaient pas honte hein parce que je sais pas pourquoi mais là j'ai mais en plus ça veut dire que Nintendo l'avait approuvé hein si c'est vraiment sorti non 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 mais arrête moi je te dis c'est jamais sorti c'est pas possible je veux dire même les pires bouss ils oseraient pas regarde que l'autre il se tape dans le talon de l'autre pied quand il marche le prof bon je vous refais là regardez moi ça tout 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 il se tape dans le talon et il pousse mais non mais t'as pas compris c'est moonwalk version bibitte c'est tout oh oui non mais là c'est... non mais là non je peux pas là non là je reset qu'est-ce que c'est que ce bordel mais... bon galaga allez hop on va faire un petit coup de galaga juste pour se détendre allez ou pas vu que... se retendre allez c'est parti pour jouer galaga si ça veut bien ah j'ai eu peur moi aussi je croyais que ça allait nous faire un galaga sans le vaisseau quoi avec un autofire dis donc bon il y a un autofire dans l'original ah oui d'accord tu m'as fait peur il me semble bah franchement un shoot the map sans autofire bah tu sais le premier space invader fallait appuyer pour chaque doulette mais ça mais c'était normal c'était un jeu pas très rapide bon bah en tout cas c'est agréable à jouer moi j'aime bien ce genre de jeu donc c'est pas... là je me suis un peu risqué à... ouais ouais tu joues à passer de près ouais ouais non non mais... j'y joue assez souvent à ces jeux là pourtant je suis assez nul mais bon c'est pas grave note que t'es pas encore mort ouais ouais bah oui non mais oui quand même en y jouant à peu près une fois par mois pendant dix ans heureusement que je sais à peu près y jouer ou alors... c'est une bonne nouvelle c'est comme super mario c'est le seul jeu où j'ai fait une prestation à peu près correcte aussi depuis le début en me bousillant au deuxième niveau alors il y a Galaxian aussi ce qui est presque galaga d'ailleurs mais un peu amélioré ouais attends attends de quoi tu veux jouer à golf le nez du mec là c'est comme dans les cartoons quoi oui sauf que voilà tout le monde s'est dit tiens et si c'était mario avec une moustache d'Hitler bon bref c'est vrai en plus il ressemble un peu à ça et donc... est-ce qu'il meurt ? ouais je commence par le bas autant... parce que les boutons sont déjà tellement chiants lait et noix d'accord ah ma crosse je connais un petit peu je me rappelle plus exactement quand il joue mais Loudrunner c'est indiqué que... ah oui oui c'est le jeu où il faut faire des trous pour que les ennemis tombent dedans tout le monde connait ça karatéka joust je sais pas ce que c'est euh chevoss des dindons ou des autruches oui des autruches plutôt oui c'est ce que je voulais dire en plus mais des autruches qui volent ah mais euh bizarrement ça me fait un peu penser à Balloonfly tu vois t'es sur euh c'est pas faux ça bon c'est pas faux mais c'est surtout très très difficile à jouer à cause de l'inertie incroyable que vous avez peut-être pas pu apprécier les boutons aussi un peu pouraves ouais les boutons un peu pouraves mais surtout Ah Isla il meurt bon bah lui il doit être jouable j'espère parce que c'est pas un jeu qui demande énormément de réflexes il faut juste se placer au bon endroit Muscle non j'ai pas envie de voir ça moi les signes ça me fait penser euh ça me fait penser aux jeux qu'on a vu aux figurines qu'on a vu là sur le site là ah oui oh la oui oui oh 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 punaise eh oui il fait gaffe il est en armure euh oui c'est pas faux là c'est moi je suis pas en armure hein triche un petit peu oh la 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 vas-y laisse tout ça je suppose que c'est Snake euh oui et ça j'ai pas envie de savoir ce que c'est tu veux qu'on fasse ça ? vous y ouais et puis après essaye de enfin j'essaierai de jouer de voiture tiens après ouais ouais je te passe le après on testera la cartouche ensuite on teste la cartouche exactement j'ai déjà joué à ça mais je me rappelle j'ai l'impression que ça rame là non ? ça rame un peu ouais ouais j'appuie toujours bon bref j'ai rien compris et je te laisse le truc hop ah c'est beaucoup plus agréable de regarder la télé d'ici bon et alors oh la 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 j'ai fait un gros sourire pom 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 ah par contre celui-là euh red on bubble bungee tiens vas-y on va le tester et puis après on va tester le jeu de bagnole oh j'espère que c'est pas 1942 on est ici c'est parti pour là oh ça y ressemble pas vraiment ah non c'est un hélicoptère non c'est un hélico qu'est-ce que c'est que ce truc ah je savais pas que c'était la cabine de l'hélico j'arrivais pas c'était tellement abstrait ah d'accord wouhou c'est quoi ce truc j'ai pas que je largue des bombes oh il largue des bombes on dirait une map de rpg avec des bombes oh mon dieu une map de rpg moche d'ailleurs ah mais c'est un contrôle-là mais attends je vais essayer d'avoir le canon j'y arrive pas j'ai plus de bombes je crois ah j'ai plus de bombes ah si j'ai ça aussi c'est quoi ça des boulettes C'est une mitrailleuse qui tire une balle à la fois. Bon, vas-y, ok, laisse tomber. Laisse tomber. J'ai pas entendu une musique, d'ailleurs, pour ce jeu. Moi non plus. J'ai l'impression qu'il y a absolument rien qui s'est passé. C'est un jeu passionnant. Ah oui, ça, je te le fais. Mille pattes. Je sais pas si c'est un jeu officiel, il n'y a même pas de logo. Oui, exactement. Et surtout, il faut savoir un truc, c'est que mille pattes en anglais, ça se dit centipède et non pas millipède. Ah, attends, je suis quoi. Je sais pas trop ce qu'ils ont pour lui. Oh, tu rétrécis à chaque fois qu'on te tire dessus. Non, à chaque fois que tu tire dessus, il rétrécit, je veux dire. Je sais pas s'il faut que je fasse gaffe aux bestioles qui me rendent dessus. C'est un drôle de jeu, ça, ça a pas l'air d'être si mauvais. Ah oui, mais ça reste dans... Au fur et à mesure, les trucs descendent et j'imagine qu'il faut pas que... Oui, qu'ils t'atteignent. Évidemment, ça laisse des mouvements qu'il est bon. Ouais, pourquoi pas. Bon, allez. Décidément, je sais pas ce qui m'arrive, je suis atteint d'une grosse crise de baillement, là, depuis 10 secondes. Alors... Donc, écoute, c'est Ninja 1, Ninja 3. Oui, il y a là Ninja 3 et son Ninja 2. Il y a aussi Brush Roller. Qu'est-ce que c'est censé être ? Ah, c'est le truc qu'on avait fait votre truc. Mais c'est pas un jeu d'Atari, ça ? Mais les couleurs... Le scellé ! Oh, non, non, c'est fait par le même gars qui croyait que quand on marchait, il fallait se taper dans le talon. Est-ce qu'il marche de la même... Ah non, oh, ils ont appris l'animation. Maintenant, il marche en levant les pieds au ciel, c'est déjà mieux. Et il sort des boomerangs de son froc. Ouais, c'est ça. Non, mais j'aime bien, tu sais, je vise, enfin, j'appuie sur O, et il me les envoie vers le bas. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même un espèce de lock automatique vers les ennemis. Enfin, bref, c'est tout pourri. Attention, ce jeu est passé aussi en mode maillement. Qu'est-ce qui m'arrive ? Tu dois avoir hâte de passer à la cartouche. Ah oui, oui, peut-être, ouais. Bon, je pense qu'on a tout fait, d'ailleurs. Ah, il y a Road Fighter, par contre. Celui que je voulais faire tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est Road Fighter ? Il n'y a que deux niveaux, hein. Mais quoi, il n'y a que deux niveaux à Road Fighter ? Il n'y a que deux niveaux, il y avait level 1 et level 2. Ah oui. Je ne sais pas combien que ça l'air. D'accord. Ah ouais. C'est B. Et les concurrents sont partis comme des flashs. Oui, après, ils n'avancent à rien. Et ils n'ont pas du tout la même voiture que toi. Ouais, en plus. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une voiture à point ? Ah, les autres, tu ne peux pas les prendre. Mais celle-là, c'était une voiture à point. C'était, ouais, c'était un bonus, là. Alors, attendez, il faut quand même qu'on se pose la question de... Quel est le concept qu'ils ont dans leur tête quand ils se disent que certaines voitures, on doit les absorber et d'autres, il ne faut pas les toucher. Non, mais on peut s'amuser à les... Aller bousculer, ouais, j'ai vu. Ouais. Ouais, sauf que ça a l'air d'être vachement intéressant. Intérichant, ouais. C'est intéressant. C'est intéressant. Ouais, bon, allez, vas-y. Ah, décidément... Ouais, mais après, on a fait le tour, là. Après, il n'y a rien de... On a fait le tour, là. Mais pourquoi il... Je n'ai jamais compris le concept de ces cartouches où ils mettaient les mêmes jeux un milliard de fois. Parce que ce sont strictement les mêmes, en plus. Des fois, il nous faut commencer à des niveaux suivants. Il fait, oh là là, on a revu celui-là où il y avait le gars... On l'a revu encore une fois avec le gars qui se tape dans le talon. Allez, hop. Non, non, mais il n'y a rien d'intéressant dans cette cartouche à part ce qu'on a fait, là, déjà. Il y avait quelques jeux sympas, en fait. Et donc là, oui, là, oui, il y en avait quoi, une... 45, je crois, quelque chose comme ça. Oui, voilà, oui. Il y en avait dedans au moins 5 qui sont intéressants, dans le sens où on ne les a jamais vus nulle part et qui sont quand même sympas. Et après, il y a des grands classiques. Voilà, il y a des grands classiques. Alors après, il y a des petites cartouches. Alors, j'adore le graphisme de cette petite cartouche. Pourquoi il y a-t-il cet enfant... Cet enfant indien, là, je ne sais pas. Alors... Assis... Ah, hé ! Cet enfant indien, assis sur un coussin, sur une mer de sang ! Alors... Alors, je l'avais faite vite fait, là, l'autre fois, là, cette petite cartouche. Mais il y a, en gros, il y a une vingtaine de jeux. Et après, c'est quoi, Scoon ? Allez, vas-y. Allez, on va voir ce que c'est, Scoon. Avec un sous-marin. Un sous-marin volant. Avec un sous-marin et un homme-poisson. Et des petits personnages de portes de chiottes. Et des phares ! Et des... Regardez ce qu'il y a, il y a toute une ville sous l'eau. Putain, mais ils veulent maman ou quoi ? Attends, on doit... On doit tuer des petits dauphins. Oh là là... Hop. Bon, d'accord. Non. Visiblement, tout le monde s'est écroulé au moment où tu t'es fait toucher. Ouais. Alors, finale mission, c'est quoi ? Alors, je l'avais faite vite, je crois que c'est un shoot them up. Je crois que je les ai bu. Alors, c'est quoi donc ? C'est quoi donc ? C'est un écran titre qui est venu en 90. Et c'est... C'est... Ça me dit quelque chose, ça. Pareil, oui, ça me disait quelque chose. Ça me dit grandement quelque chose, ça. Après, ça peut aussi faire penser un peu à Chuaniki. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... Spécial. Alors, donc... Il n'y a rien de spécial à dire avec ça, sauf que c'est tout dans les mêmes tons de couleurs. Donc, quand comme nous, on a un peu de mal à... On n'est pas vraiment en face de la télé, je suppose que ça ne doit être pas terrible pour toi. Oh non, ça va, mais... Ça va encore ? C'est quand même pas très beau, hein. Ouais, ouais, bah oui, ça a tendance à se mélanger au niveau des couleurs, quand même. Il y a un manque de contraste de tout ça. Cage. Ok. Kage. Je ne sais pas. Ah, c'est fait par Natsume. Quand même. Et ça date de 90 aussi. Les derniers jeux de la NES, plus ou moins. J'adore les bruitages dans le menu. Non, parce que j'étais en train de me demander ce qui te faisait triper, là. Ah, mais oui, j'ai déjà joué à la jeu, je m'en rappelle. Oui, je... Ça ressemble un petit peu à... Non, 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 je n'ai plus le nom, putain. Vaut mieux que je commence à connaître le nom avant de commencer ma phrase, sinon ça ne sert à rien. Sinon, ouais, c'est pas... Oui, oui, comment il s'appelle déjà ce jeu, là ? C'est un jeu qui... Qui a sur Megadrive, là. Strider, ça ressemble un peu à ça. Ah oui, alors par contre, attends, mais pour essayer d'aller là... Producer, elle est où ? En bas ? Je veux juste aller, tu vois, juste sur la plateforme, là, là, en fait. Ah oui, d'accord. J'y arrive pas. Oui, je crois qu'il faut que tu peux faire bas pour te décrocher, non ? Je ne sais plus, tu en vas voir. Là, ça ne va pas être facile comme ça, mais... Ah non, c'est ça, non, twist. Là, tu as des bonus. Ah bon, voilà, c'est... C'est un jeu auquel j'ai joué un petit peu, quand même, pour voir ce que ça donnait. Enfin, quand je dis un petit peu, ça veut dire plusieurs heures. Mais je suis très mauvais à ce genre de truc. Double Dragon, mais je ne sais pas si c'est le jeu qu'il y a d'ailleurs, je crois. Non, non, c'était le 2 qu'on avait l'autre fois, non ? Ah non, non. Ah si, attends, on va peut-être avoir le 2. Non, on a le 3. Ah, le 3, c'est le mauvais en plus. Celui-là où on n'a qu'une vie. Et là, on a le... La licence... La licence originale, oui. Mais vous n'êtes pas sur une console originale, c'est con, hein ? Oui, oui, on a l'histoire. Au moins qu'ils nous laissent les licences. Ils ont déjà tout mis en faux, voilà, bon. Je crois que... Ouais, je crois que j'ai déjà joué dans une vidéo à ce truc-là. Je crois que c'était sur la Dendy. C'est vraiment un jeu que je trouve absolument catastrophique. Parce que déjà que je n'aime pas les jeux de ce type-là, mais en plus, celui-là, on n'a qu'une seule vie pour le terminer. C'est incroyable. Et là, on a Tortles 4. Normalement, c'est celui-là sur Super NES, mais je suppose que non. Konami... Bon, au moins, c'est pas un truc qui a été fait par un gars dans son garage. C'est déjà ça. Et ça, c'est... Manhattan. Et ça, c'est Manhattan. Et c'est comme ce point auquel tournement de Factor... Je ne le connais pas, celui-là. Ça doit être un jeu de combat, du coup. Oui, ça doit être un jeu de combat. Oui, tu vois, celui-là, je ne le connaissais pas du tout, du tout. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont appelé 4. C'est parce qu'il y a eu les 3 normaux, et ensuite le 4e, celui-là, qui était un jeu de combat. Alors, qui ne porte pas de numéro, de toute façon. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon. Vous n'avez pas la place de mettre le nom entier. C'est parti pour un jeu de combat, où quand on ne connaît pas, on martyris les boutons, visiblement. Oui. Et visiblement, c'est les tortues qui se battent entre elles. Ce qui est logique. Ce qui est logique, en effet. Pourquoi il y a une tortue bleue, d'ailleurs ? J'adore le coup du logo qui prend une bonne partie de l'écran pour rien du tout. Qu'est-ce que c'est que ce machin qui vient de dégringoler ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. On te donne une boule et pour que ce soit plus facile de te battre, peut-être que tu peux lancer la boule, peut-être que c'est Super Smash Bros. Non, je ne te décolle. Oh, ce sont des... Il ne me reste rien du tout comme vis. Oui, oui, en effet. On peut croire que l'ordinateur aussi martyrisait les boutons. On le vide. Bon, allez, hop. Oh, il y a des points. Qu'est-ce qu'on en a à faire ? Reset. Oh, bon sang, mais ce n'est pas possible ce bouton. Fireblast. C'est aussi Pirex. Vas-y. Après, je te laisse la place. C'est une course avec des hippos, vous savez. Vous utilisez le briquet et vous essayez d'allumer le bon échappement des autres voitures devant. De toute façon, c'est 50e siècle. D'ailleurs, si j'ai bien compris, c'est un jeu de course de moto contre des voitures. Ah, ouais. Ça le mérite d'être original. J'attends la nouvelle version des 24 heures du Mans avec une moto en plein milieu des voitures. Je trouverais ça marrant. Il ne veut pas me laisser passer, dis-donc. Ah, si, il t'a laissé passer. C'est quoi cette petite musique ? On se croirait en plein milieu d'Orfband. Ah, plus maintenant. Ah, il y a une jauge d'essence. Attention, on ne se déconne pas, dis-donc. Il n'a pas fait gaffe, là, à droite, là. En fait, le concept, c'est juste, tu vas le plus loin possible. Tu ne fais pas la course. C'est ça. Je crois que c'est ça, en plus. Ah, si, si, si. Regarde, il y a une position, là, non ? Où ça ? Un 86e. Oui, c'est ça. C'est si, il y a une position. Oh, c'est magnifique. Alors, il y a les voitures qui t'évitent et les voitures rouges qui ne t'évitent pas du tout. J'essaye de te coincer dans un rat à coin. Il y a des flaques. Wow. Bon sang, mais c'est un jeu passionnant. Bon, allez, mais oui. Plein de suspense et d'aventure. Allez, à ton tour, là. Allez, t'aventure. Oh, Pac-Land. Ah oui, Pac-Land. Ah oui, on a oublié de vous dire. Il n'y a rien sur la trempe. C'est pour ça qu'on s'embête à regarder la télé. Donc, du coup, on est obligé de regarder la télé dans le coin, là, ce qui est particulièrement pratique, dans le sens où on est quasiment collé à la télé, mais de profil. Oui, parce que si on n'était pas de profil, je vous raconte, il faudrait mettre la caméra, normalement, dans la télé. Enfin, bon, bref. Alors, donc, Double Dragon, Fireball, qu'est-ce que ça peut bien être ? Est-ce que ce ne serait pas un... Je ne vais pas essayer, par contre. On va voir ça. Ça a l'air très facile. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que tu protèges une base nucléaire. Regarde, on venait. Il y a une parabole. Oui, et tu balances sur les ennemis des pilules. Oui, c'est ça, en fait. C'est une version de Dr. Mario. C'est d'ailleurs, c'est des suppositoires qu'on est en train d'éviter, là. C'est là, mais des tamines. C'est les suppositoires contre pilules. Mais voilà comment ils pourraient... Ils ressortent ce jeu-là sur Android, ils appellent ça. Suppositoires contre pilules. Et là, ils font un tabac. Bon, allez, on sort de ce truc. Ouais, je suis venu de te prendre une bombe en plus. Ah oui, en plus. Ninja 2. Ninja 2. Ah, on n'a pas... Ah, mais aussi, on a vu Ninja 1 et Ninja 3. Ah oui, et bien, le 2, ils ont la cartouche. Eh, c'est incroyable. Ils n'auraient pas pu mettre Ninja 3, c'est la cartouche. Non, ils ont gardé le meilleur pour la cartouche. Ouais, ça, c'est vite dit ça. Regarde-moi cette tête. C'est même pas le meilleur. Regarde-moi cette tête. Tu sais, on dirait le fameux Ouidji, là, qu'on voit des fois dans des vidéos, tu sais, avec les yeux grand-eau. Je vais vous mettre une image pour vous montrer ça. C'est affreusement con. Mais c'est pas le même jeu, en plus, hein. Non, non, c'est pas du tout le même jeu. Mais enfin, en tout cas, dans toute la série des trucs Ninja, il n'y en avait aucun qui se ressemblait, de toute façon. C'est marrant, on bat des tout petits Ninja. Des Nains de jardin. Là, c'est Nounours contre Nains de jardin. Ouais, les Nains de jardin, ils t'ont un peu... Oui, ils sont nombreux en même temps. Alors, Zipiré, il s'en a déjà fait au bac. Ouf, ouf, je sais que ce truc... Je sais pas. Un canard mélangé à un fantôme... Un préservatif... Faut pas que tu te fasses chopper par le chien, je crois. Comment j'aurais pu savoir que le chien était méchant ? Ils sautent bizarrement, quand tu sautes, ils sautent aussi. Bon, j'avais l'impression qu'il venait vers moi. C'est un compagnon. Oh, je peux voler, dis donc. En fait, je suis un fantôme canard. Ouais, ça va être ça. On dirait une sorte de Kirby bizarre. C'est Kirby-don, en fait. C'est un peu de cul. Hein ? Pourquoi une photo électrique m'arrête alors que pas les maisons ? Pourquoi je peux marcher sur les fils ? Je comprends rien. Alors, bon. Je merde. Donc, au bac, au bac masqué, oui, oui. Et donc, qu'est-ce que c'est censé être, ce truc ? Je sais pas. Nya nya nya, Tone ! Ça, elle mérite au moins d'être une musique. À part ça, c'est tout. T'es où ? Ah, t'es là. Ah, t'es là, t'es là. Ah, t'es là, t'es là. Ah, t'es là, t'es là, t'es là. Non, mais c'est autre quoi. Non, mais tu dois, tu veux quoi, aller chercher la... Oui, mais il y a des... Il y a des... Il y a des bouches d'égout. Il y a des bouches d'égout à ouvrir. Tu sais à quoi ça me fait penser, ça ? Ah non, ça, c'était pas lui qui fallait que j'aille chercher. Non, c'était pas lui, non. Ça fait penser à Tortue Ninja sur NES. Il y a des phases en ligne comme ça où tu te balades. Ah oui, 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 qui ressemblaient un peu à ça, en effet. Elles avaient un peu la même apparence. Ah, il devrait tomber dedans s'il est vraiment con. Oui, bah il est. Il est vraiment con. Et un autre qui est con. Ah, purée, mais ils sont attirés comme si c'était aimanté ou quoi ? C'est des chiens. Enfin, on dirait que c'est des chiens, en tout cas. Oui, 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 il y a de grandes chances parce que... Ah, c'est peut-être jusque-là qu'il faut que j'aille. Je vois comme un truc. Ah ouais, ça a l'air d'être ça. Ou pas. Ou j'ai perdu. Ah non, j'ai perdu. Bon, j'abandonne. Ah, mais non, non, je veux pas aller au BAC 9999, Pacland. C'est le même jeu de Magia. Bah oui, je sais, mais... Oh, d'accord. Ah, mais non, non, c'est vrai que c'est pas pourri, ça, du tout, le fait de... Bon, Pacland, oui. Ok, oui, ok. Alors ça, c'était un jeu bien pourri. Oui. Et pourquoi quand j'appuie sur gauche, il saute ? Enfin, sur droite plutôt même, d'ailleurs. Si j'appuie sur gauche, par contre, il saute aussi. Quand j'appuie sur O, il saute. Quand j'appuie sur bas, il saute. Appuie sur A ou B, voilà. Intelligent, hein. Ah, en effet, ils ont dû se sentir intelligents quand ils ont inventé ce concept. A et B pour marcher et n'importe quelle direction pour sauter. C'était très lajeu dans la gueule. Oui, on va peut-être bien, mais là, franchement, j'en ai un peu rien à faire. Je veux dire, mais faites quelque chose d'intéressant, au moins quand vous faites un jeu, c'est quoi ce concept ? Et dire que c'est pas... Oh, n'importe quoi. Regarde, regarde, regarde. Ouhou. T'es mort. Tu t'es pris le H.U.D. Ah oui, parce qu'on peut se faire tuer par le HUD. Ça, c'est magique. Bon, elle va fonctionner, cette touche. C'est n'importe quoi. Oh, là, là. Allez, on va le faire quand même. Juste pour rigoler. Allez, c'est parti pour faire un petit peu de... Comment ça s'appelle déjà ? Du... Du pachinko. C'est ça, pachinko. Allez, on est parti pour envoyer une boule. Ça, d'ailleurs. Ah, peut-être qu'en appuyant. Non. Ah, là, j'ai mis en pause. Bah, pourquoi ça ne voulait pas ? Ah, c'est sûrement parce que la touche avait décidé de déconner, encore une fois. Non, je vais tourner avec gauche, là. Je vais tourner... Ah, parce qu'il fallait... D'accord, bah, attends, je vais... Je ne sais pas. Je vais voir si c'est bien ça. Il y a un personnage... Ah, non, parce que là, il y a un personnage qui va récupérer des boules. Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça ? Vas-y, risette. Ah oui, et... Quelqu'un a déjà eu envie de jouer au pachinko sous un cynogène ? Je pense que vous l'aurez tous remarqué, les boutons L et R, ça ne servent à rien. Euh, si, ça va faire exactement la même chose qu'à A et B, ce qui est vachement utile. Voilà. C'est même pas des boutons autofire ou des trucs comme ça. Pyramide. Oh, c'est vrai. Pyramide. C'est pour jouer à Pyramide avec Patrice Laffont et tout ça. C'est ça. Ah non, ça ne lui ressemble pas vraiment. Ah si, en trois briques. Meux. Ah oui, je me suis fait avoir aussi. Si tu appuies sur A ou sur une direction, je ne sais plus. Appuie sur A ? Il y a un truc qui fait, à un moment donné, ça fait réseter le jeu. Euh, oui, dans ce jeu-là, en effet, quand tu appuies sur B, ça le fait réseter. Pourquoi ? Bonne question. Ah non, il résette tout seul. Nous avons un jeu bugué ! Machine très bien testée, hein. Rote 16. Vas-y, teste 16. On a un 46, mais bon. Ouais. Faut que tu sortes, peut-être, non ? Je ne sais pas. C'est que c'est vachement intéressant. Ah, mais ça me dit quelque chose, ce machin. Je ne savais même pas que j'étais quelque part. C'est pas pratique, hein. Non, je confirme. Attends, je suis où, là ? Ah oui, d'accord. Je suis, en fait, je suis le carré bleu, là. Il y a des méchants. Oh, oui. Oui, en tout cas, ça ne m'intéresse pas, quoi. Peu importe que ce soit pourri ou non, en tout cas, là, je ne comprends pas. Bon, oh, c'est pas vrai, c'est plutôt reset de merde. Il faut se tailler un ongle en pointe pour y arriver. Alors, donc, route 16. C'est Cross. Et on a encore soccer, d'ailleurs, en dessous, là. Alors oui, c'est la même capture, en plus. Donc, ça doit être les mêmes jeux. Et c'est toujours aussi peu intéressant. Et là, c'est quoi ? Oh, un super jeu de course de mobilette. Pourquoi on a l'impression d'être en scooter ? Sans les roues. C'est comme une star wars, là. Ah oui, oui, c'est vachement star. Qu'est-ce que c'est que ce concept ? Je peux les bouler sans aucun problème. Et là, je veux, c'est qu'on crassez quelqu'un. Ça a l'air d'être vachement bien. Ou alors, t'es sur l'eau, mais c'est tellement mal fait que... Ah, si ça, c'est censé être de l'eau, alors là, franchement, on est sur le marge. Quand t'as disparu, on a l'impression... Enfin, tout à l'heure, en tout cas, on a l'impression que t'as écoulé. Ouais, non, non, mais si c'est de l'eau, pourquoi pas ? Mais en tout cas, c'est très abstrait. C'est une règle de flotte, là. Ah, là, franchement... Mais qu'est-ce que c'est que c'est... Tu veux pas faire autre chose avec A&B, non ? J'ai déjà essayé. Oh, merde ! Il faut pas maintenir le bouton. Et bien, c'est exactement pareil. C'est vachement salaud, quoi. Tu peux flaguer tes adversaires, mais là, par contre, ils ne peuvent rien te faire. Bah, en même temps, regarde, moi, je suis sur une sorte de je-ne-sais-pas-quoi futuristique, et eux, ils sont sur des vieilles mobilettes. On dirait des vieux scooters Vespos, bref. Allez ! Spy V, spy ! Hein, ou quoi ça ? Oh, voilà. Spy V, espion contre espion. Pourquoi pas ? Son son. Alors, son son, c'est un peu connu, quand même, mais... Je sais pas en quoi ça consiste. Mais alors, du tout. Mais faut que... Je t'enlève des amis. Oui. Et là, on est censé faire un truc. Good luck. Ok, pourquoi pas. Ça rame bien comme il faut. Ok, oui, ça rame bien comme il faut, mais sinon, ouais, je vois un peu l'idée du jeu. C'est marrant, moi aussi, je suis pris une crise de baillement à la suite de trois places. Ah oui, 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 c'est... Oui, c'est... Bah, quand on n'est pas en train de jouer à cette machine, mais qu'on ne fait que voir les jeux, je pense surtout que ça doit être les jeux, quoi. C'est pas grave. Vas-y, non, mais... Spy V, espion, je suis d'avant, là, Star-Ton, Star-Ton X. Spartan X. Non, ça ne me donne pas envie du tout. Vas-y, mais essaie, je le sens, après, il n'y a plus rien à voir. Ah, mais il a un nom, celui-là, pute con. C'était Spartan X, qu'ils l'ont appelé. D'ailleurs, comment on peut le reconnaître avec cette... Alors ça, ça m'a l'air d'être particulièrement... Bah, espion contre espion, hein. Non, mais là, avec la capture, je veux dire, bon, il ne faut pas trop siffler, je veux dire. Mais c'est ça, Spy, hein, c'est pas une sélection, hein. Oui, bien entendu, mais qu'est-ce que c'est que ces nez gigantesques, là ? Je vois pas comment on peut espionner avec un masque... Bref, c'est dans Beetlejuice, vous savez, quand il... Ça fait l'entraînement, là. Ah, tant pis. Ah, il faut se retrouver, il faut que tu trouves l'autre, à tous les coups. Ah bon ? Bon, je vais pas avoir la patience de faire ça. Je vais me mettre à bailler même de cette côté, moi, si ça continue. Pourquoi ça clignoter comme ça ? Je comprends rien du tout, ce concept. Et là, j'appuie sur pause, ouais. J'essaie de savoir quel bouton fait quoi. Visiblement, c'est un peu comme un jeu d'aventure. Il doit y avoir des différents objets qu'il faut faire je ne sais pas quoi avec. Cacher des objets dans des pièces, je ne sais pas quoi. Bon, c'est de manière très intéressante et d'être incompréhensible si on n'a pas la notice. Intéressant. Oui, bah oui, c'était bien ça. Attends, on l'a déjà fait, ce truc, là. Le jeu qu'on vient de voir, oui, on l'a déjà fait. Oui, c'est celui-là qu'on avait commencé, parce qu'il y avait un nom bizarre. Il s'appelait Skroun, il me semble. Oui, mais après, on les connaît tous, après. Ah, euh... On va vérifier. Ceux qu'on avait vus à l'instant. Starluster, je ne l'ai jamais vus. Candy Warsu, non ? Ah oui, non, par... C'est quoi ce truc ? Je ne sais pas. Et Candy, truc bidule, là, aussi. Ouais, ouais, bah on va continuer à faire la liste. Et Starluster... Buster ? Star... Féronique. Starluster, c'est quoi ça ? Fais quoi ? Ça me dit quelque chose, ça. Enfin, ça me fait penser à un autre jeu. Oui, oui, ça me fait penser un peu à tous ces... à tous ces space opéra qui existaient à une époque. Euh, Oni, sur l'écran, tu choisis ta destination. Bah, ouais, mais je n'arrive pas à faire... Ah oui, parce que tu l'as déjà sélectionné. Ah oui, je l'ai déjà sélectionné, donc je suis parti dans le... Dans le leader. Dans le leader, quoi. Y'a rien. Et sélectionne un E, là, pour voir ? Bah, c'est ce que je suis parti faire. Et maintenant, on va attendre 300 ans le temps qu'on s'éléporte. Ça devait faire... Comment dire ? Ça devait être étonnant, à l'époque, ce jeu-là. Non, je n'y crois pas. Franchement. T'as vu à quelle époque c'est sorti, ce truc ? Non, je n'ai pas fait IAF. Bon, voilà, c'est parti pour pouvoir... Ouais, ça ne fait pas l'air d'être si mal foutu que ça, mais il faut que j'essaye de trouver... On regarde sur le radar, il y a des points. Oui, je sais. Regarde là, 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 là. Feu ! Tire ! Tire ! Mais tire ! Je ne suis pas devant lui. Tire quand même, ce n'est pas grave. Je ne tire pas dans le vide. Si, mais je crois que dans le genre de shoot, une première personne comme ça dans un vaisseau, il me semble qu'il est assez connu. Ouais, non, ça n'a pas l'air d'être si mal. C'est quoi le nom, déjà ? Star... J'arrive pas à savoir quelle lettre c'était. Je ne me rappelle plus. Encore une fois, il n'y a pas que des mauvais jeux dans cette complète de merde. Oui, enfin, encore une. Oui, encore une. Ce ne sont quand même que des jeunesses, ils pourraient tout simplement prendre les meilleures jeunesses. Genre Super Mario Bros 3, pourquoi ils n'ont pas envie dedans ? Pourquoi ils ne mettent pas les Zelda ? Oh, à cause de la sauvegarde, sûrement. En Mario Bros 3, il y a une sauvegarde aussi, je crois. Non, non, il n'y en a pas. Non, il n'y a pas de sauvegarde ? Non, il n'y a pas de sauvegarde dans Super Mario Bros 3 en version NES. Absolument aucune sauvegarde. D'ailleurs, c'est ça qui nous oblige à apprendre les... Comment on appelle ça ? Les Warp Zones qu'il y a dans Super Mario Bros 3 qui sont particulièrement bien cachés. Tetris 2. Tetris 2. Oui, alors par contre, j'aimerais bien savoir pourquoi ils sont fichés à mélanger des jeux qu'on n'a pas vus au début de la liste dans des jeux qu'on a déjà vus au début de la liste. Oui, ça, il ne faut pas chercher à comprendre. Mais en tout cas, pourquoi Tetris 2 et pourquoi là, il y a toute une... Peut-être les pièces qui vont arriver. Non, je ne sais pas. Attends, regarde. Non, ce n'est même pas ça qui est arrivé. Non, non, rien à voir. Non, c'est là-haut. C'est les statistiques des pièces qui sont tombées. Regarde, tu as vu ? Quand un carré est tombé, ça fait augmenter la statistique de carré. Pourquoi ils ont inventé ça ? Donc ça ne sert pas à grand jour. C'est pour les fous de la statistique. Ceux qui passent leur temps... Tu en connais beaucoup. ... à compter leur vue. Ah ah ah. Ouais, bon, on est passé à autre chose. C'est Tetris, mais avec un skin moche. Et qui n'utilise que la moitié de l'écran avec des statistiques à côté. Je ne sais pas pourquoi. Donc Tetris 2. Et ça, c'est quoi, Volgaard 2 ? On dit quelque chose ? On a Volleyball. Oh, encore un de ces effets bizarres au sol. Non, mais il y a un souterrain, là. Qui a l'air d'être super mal rendu, d'ailleurs, en parlant de ça, à cause de... C'est quoi ces vaisseaux ? Une espèce de vaisseau ennuy, des cylindres avec des damiers. Ah, mais ça, c'est qu'au-delà des réels, ça. Exactement. Et c'est quoi ce nuage en forme d'avion ? Ah non, c'est un réapprovisionnement. Ouais, un cardo-gracombo. Pourquoi il y a des Moomerang ? Décidément, c'est... C'est très assuré. C'est des ovnis. Mais non, en fait, ce sont des trucs apéritifs. Tu sais, les petits chics-cracs, là, au sel. Là, je crois que c'est des gens qui sont en train de lancer des oreos très rapidement. Par contre, ce que je me demande, c'est pourquoi ils sont fait chier, tu sais, à faire une espèce de souterrain, là. Alors, tu peux, à priori, il y a rien qui se passe. Ah, attends, on va voir ce qui se passe. Oui, on peut rien y faire de spécial. Tu peux détruire ce qu'il y a dedans, mais... Ah oui, mais... C'est pas vraiment un souterrain, à mon avis, c'est juste un peu incliné de la planète. Ah oui, d'accord, oui. Enfin, bref, pas très intéressant. Et là, il y a des oreos qui tournent. Et là, il y a un ventilateur. Et là, il y a des cigares. Bon, bref, c'est génial. C'est presque plus intéressant de lire. Non, c'est pour pouvoir bailler derrière la boîte sans que ça se voille. Non, je baille pas, je lis la boîte. C'est pas vrai. J'aurais dû penser, bon sang, Volleyball. Ah oui, alors Wars, alors ça, Wars... Qu'est-ce qui est censé représenter cette miniature ? Je veux pas le savoir. Moi non plus. Si, en fait, je veux le savoir. Je veux une explication logique à ça. Parce que là, si c'est vraiment ce que je pense, c'est vraiment... Tu vois les trucs bizarres, Volleyball. Ouais. Alors, j'aime bien, on a deux fois l'URSS. Oui, parce que... Allez, c'est parti pour lancer une balle. Qu'est-ce que tu fous avec cette balle ? Mon Dieu, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas celui-là. Mais c'est ça qu'il y avait... Qui devait y avoir... Du coup, c'est une balle qu'on voyait sur la personne. Ah, ça ressemblait plus à... Bah, regarde la tête de la balle, là. Bah, oui, mais attends, on va revenir au menu, histoire de voir... Ça ressemblait plus à un ours. Quelqu'un qui faisait je-ne-sais-pas-quoi à un ours. Ouais, ça ressemblait un peu au... Ouais, ça doit être une balle corrompue. Alors, Wards, alors là, oui, vas-y, lance Wards. C'est un jeu de poker, ça. Ouais, mais Wards, chez moi, ça veut dire guerre. Moi aussi. Ça veut pas dire poker. Là, il faut taper un nom. Oui, il faut prendre son temps pour... Oui, pour bien voir où on est. Alors là, ah non, c'est pas du tout ça. C'est un jeu où il faut lancer les boules. Il faut pas se les prendre. Je croyais qu'il fallait les reprendre pour les relancer, mais non, il faut pas se les prendre. Il faut lancer les boules. Ah bah si, mais tu peux aussi, tu... Attends, avec la musique de Tetris ? Ah non, presque. Je croyais que c'était la musique de Tetris. T'as trop de billes, là. Ouais, ouais, je sais, il va falloir s'en débarrasser. Lost 7. C'est vachement intéressant. On va préférer un jeu de poker. Le truc où il faut lancer le machin et le ressortir l'autre côté. Non, pas de poker, hein. C'est pas la même chose. Et Xemius, le jeu où on peut aussi viser le sol, en plus de... Bon, bref. Et Grid. Xemius, on l'a vu tout à l'heure ? Non, non, on l'a pas vu tout à l'heure. Bah attends, on va le montrer pour ceux qui connaissent pas. C'est un peu l'évolution suprême de tous ces premiers choupe-ve-m-up. C'est le premier à avoir eu une sorte de... Comment dire ? Non, le viseur, c'est pour viser en bas. Mais surtout une sorte de décor, je voulais dire. Et le viseur, il sert pour envoyer des bombes en bas, pour pouvoir niquer des trucs, là. Attendez. Eh merde, c'est trop loin. On va faire un exemple plus tard. Au contraire, c'est trop près. Oui, oui, non, mais c'est trop loin d'accès par rapport au fait que je recule. Enfin bon, voilà. C'est une logique. C'est toute une logique inversée de gaucher, tu sais, c'est tout à fait normal. La gauche et la droite, et la droite et la gauche. Après, on s'étonne des documents politiques des gauchers. Ah oui, c'est pour ça qu'ils votent au centre, tu m'étonnes après. Eh oui, on vient de résoudre un grand mystère. Qui sont les éditeurs du centre ? Ceux qui ne savent pas distinguer la gauche de leur droite. Alors, donc, quand on dit workshop, je suppose. Ouais. Parce que c'est workshop qui est marqué. C'est ça, ouais. Wow. Pugner, tu meurs. Ah oui, oui, je suis toujours. Comme les quantités, on croit qu'il peut y avoir. Je suis toujours. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que je dépose. J'arrive pas. Non, pas peut-être, non. J'essaie de faire le bas, non ? J'essaie de faire ce que je peux. Non, mais je veux dire, on encadre en bas. Ah non, il faut attendre qu'il y ait une petite... Tu vois, une petite coupelle, là. Mais Yonk, tu peux attendre, non ? Ah, enfin, ma coupelle. Ah, putain, c'est... En fait, c'est plutôt... Ça, c'est pour fermer, ça. C'est le conditionnement. Oh ! Mais c'est ce que j'allais dire. C'est une simulation de boulot chiant. Oui, j'ai chopé un truc, mais j'ai pas... Non, tu les as ratés. Ah, bon ? Regarde, il faut que tu aies les bras au niveau de l'objet. Ah, ouais, d'accord. Si on se le prend dans la tête, ça marche pas. Ah, c'est cool, ça. Mais là, je vais fermer une boîte. Ah, celui-là qui va recevoir la boîte vide, il va être content. Là aussi, je vais en fermer une deuxième. Non, je dis que... Oh, putain. Putain, mais qu'est-ce que c'est chiant comme jeu. Le temps qu'il faut attendre sa boîte. Bon, il faut dire, on peut louper, je sais pas combien de fois, son objet avant de pouvoir mettre un truc dedans. Est-ce qu'on peut mettre plusieurs objets dans la même boîte ? Ah, là, j'ai raté. J'espère que oui, parce que sinon, ça commence... Ça va être peut-être pour un, je sais pas. Ah, si, on peut mettre plusieurs trucs. Ah, et visiblement, il y a peut-être un but en bas, vu ce que je vois, là. Vous voyez, il y a comme... Par contre, t'es sûr que ta boîte, elle va se fermer après ? On va voir. C'est le grand mystère. J'ai pas encore reçu le truc vert, là, qu'il y a là. Je suppose que c'est le truc bleu, mais qui se goure. Un truc bleu, une sucette. Là. Bon, il faut avoir... Maintenant, il faut... Un truc pour fermer, là. Il faut le truc qui ressemble à un ballon. Il me faut un chocolat. Voilà, un chocolat. Voilà. Maintenant, maintenant, il me faut, il me faut ce truc. Essayons de ne pas le bousiller. Voilà. Maintenant, un truc pour fermer, s'il vous plaît. Un truc pour fermer, s'il vous plaît. Oh, il me faut un truc pour fermer. C'est pas vrai. Si j'appuie sur un bouton, est-ce qu'il se passe un truc qui me fait apparaître un truc pour fermer ? Mais pourquoi le couvercle n'est pas relié à la boîte ? Quand ils auraient juste... Bon, c'est déboulé. Bon, gars mauvais. Je l'ai mérité. Alors. Purée. Oh, ça, c'était du jeu passionnant. Et je sais pas pourquoi, ce sont toujours les jeux qu'on fait à la toute... À la toute fin. Je n'arriverai jamais à m'en remettre de ça. Elle a toute fin qu'ils sont toujours les plus mauvais. Grids, qu'est-ce que ça peut bien être ? C'est un snack, je suppose, maintenant. C'est un snack. Putain, qu'est-ce qu'il est laid, en plus, pour un snack ? Sur... sur NES. Putain, je regrette le vieux Nokia pourri avec son snack en noir et blanc et que des briques. Tu... tu... t'as jamais eu un téléphone comme ça ? Si, 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 si. Il y a longtemps. C'est passionnant, snack, hein ? Ouais. Là, vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi je regarde une vidéo d'un gars qui joue à Snake ? Vous devrez vous poser la même question quand vous regardez une vidéo d'un gars qui joue à Call of Duty. Voilà, c'était le petit moment polémique de la journée. Bon, allez, hop. Pour, 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 ça y est, tu changes de jeu ? Oh oui, oui, ah oui, t'as déjà fini par t'endormir. Bon, je l'ai fait un peu exprès. Si, là, je l'ai déjà vu. Si, là, c'est quoi ? Bah, je crois qu'on a dû faire le tour, là, quasiment. On a fait le tour, ouais, ouais, on a fait le tour. Y'a plus rien ! Wow, c'était passionnant comme console ! Allez, je vais pouvoir faire enfin, attends, on va même faire ça avant au cas où qu'il se passe un truc zarbe quand on fait ça, voilà ! Ah tiens ! Et visiblement, y'a pas besoin de le temps, on va le rallumer pour retrouver le truc. Il suffit de, enfin, ça commute. Ça va faire comme un switch ou... Ouais, 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 mais donc du coup, ça plante pas quand on enlève le truc et on peut continuer à y jouer ailleurs. Vous savez, genre, t'en as marre de jouer comme ça ? Et si, t'essaies d'enlever la cartouche, bon, si ça passe... C'est une bonne question. Et non ! Planté ! Ça rejoue la même note pendant un milliard d'années, c'est normal. Bon, bah... Bah voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir si en la démontant et en soudant un vrai port de cartouche NES, on peut faire fonctionner les jeunesses dessus. Ah ça, ça serait drôle. Bah, étant donné qu'il y a un vrai port de cartouche dessus, et non pas juste une connerie ou que des jeux intégrés, bah on peut peut-être la transformer en une vraie famille clone. Ça serait peut-être plus intéressant, en fait, que d'utiliser comme ça, je trouve. Ah oui, ça peut être une bonne expérience. Ça peut être une expérience. Une famille clone à piles, visiblement, ou plutôt à batterie. On peut la faire fonctionner que sur le secteur. D'ailleurs, en parlant de ça, cette batterie, il me semble, il faudrait vérifier, il me semble que c'est la même batterie que celle qu'il y a dans la vraie Game Boy Advance SP. Donc ça fait peut-être, peut-être, enfin, un truc intéressant. J'en ai une. Ah oui, mais... Donc si tu veux, je peux essayer. Oui, oui. Donc voilà, bah je crois qu'on n'a plus rien de spécial à dire là-dessus. On a fait le tout, en tout cas. Ne pas acheter de la contrefaçon, bien entendu, ça c'est une règle générale. Et en cas particulier, ne pas acheter ça. Ça paraît aller sous le sens, je pense. Au moins que vous soyez bricoleur, si vous voulez la transformer en vraie Famicom, pour voir. On ne sait même pas si on peut encore le faire. Mais si on peut le faire, ça pourrait être intéressant, oui. Et un bon gros travail de bricolage. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai oublié de vous le dire, mais le... Comment dire ? Ça se balade. La charnière. Oui, la charnière, ouais. La charnière n'a pas de cran, et en plus de ça, elle n'est pas... Enfin, ça sent vraiment le truc tout cheap. C'est vraiment un truc de dingue, ça tient juste par le fait que ça force, en fait. C'est n'importe quoi. Donc voilà, je pense qu'il y a rien de spécial à dire. En tout cas, si on arrive à transformer ça, si on arrive à mettre un port NES, ça va faire un truc... Ah oui, non, non, mais non, mais on ne la ferait pas comme ça. On essaierait de lui trouver une boîte, on lui ferait une boîte en... En bois ! Une NES en bois ! Et si on faisait une NES en carton pendant qu'on y est. J'ai déjà fait l'ordinateur en carton, mais je ne vous l'ai pas encore montré en vidéo. Il faudrait que je le fasse un jour. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, bah voilà, pourquoi pas s'amuser à bidouiller ce truc-là. En même temps, il n'y a rien de spécial d'intéressant à faire avec que ça, en fait. Ah oui, oui, non, mais c'est vraiment n'importe quoi. Utiliser les contrôles qu'il y a là-dessus serait suicidaire. Il faut mettre un port manette. Donc voilà, salut à tous, et à la prochaine, je pense. Et à la prochaine, ouais. Allez, avale. Tiens, tu avales ça aussi, ça. Allez, t'avales tout. Allez, c'est bon, je ne peux plus. Oh non, 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 je n'avale pas ça, j'en ai déjà avalé 10. Non, ça suffit quand même. Mais en plus, il ne faudrait pas le casser. Ah, quoi qu'il y a... Est-ce qu'il y a un... À mon avis, c'est un adaptateur exactement identique que l'original. Alors, est-ce que... Oui, mais est-ce que ça va... Est-ce que c'est bien le même voltage ? Tiens, d'ailleurs, est-ce que tu as mis un tournevis dedans ? Non, je n'ai rien fait. Ah oui, je n'ai pas vu ça. Attends-tu. Ça ne tombera pas plus bas. Hop. On va montrer à la caméra, c'est vrai que... Et je ne sais pas pourquoi, mais je crois que ça s'affirme un petit peu de minute en minute. Mais j'ai comme l'impression que cette machine n'est pas neuve. Même le transfo a été bidouillé. Là, ils ont mis un tournevis. Ça se voit de manière flagrante. Ils ont bousillé un peu le truc pour essayer de déboîter le transformateur pour pouvoir le démonter et le bidouiller. Génial ! Franchement. Et en plus, c'est mal emboîté.